Le 25 novembre 2020, Diego Maradona s'est état. Le footballeur de 60 ans, victime d'un arrêt cardiaque, a laissé derrière lui 8 enfants. Don Dalma, âgée de 33 ans et devenue actrice, ainsi que Giannina, âgée de 31 ans, née de sa relation avec Claudia Villafane, sa femme de 1984 à 2003. Entre le quatuor, les relations n'ont pas toujours été simples. En 2015, le sportif retrouvait son ex-femme, qui gérait alors son patrimoine, devant les tribunaux, il l'accusait de lui avoir dérobé 6 millions de dollars. A l'époque, Dalma Maradona avait rapidement pris la défense de sa mère. « Je suis la première à dire que ma maman est la personne la plus honnête du monde, je ne mettrai ma main au feu », avait-elle déclaré au micro de la radio La 1110. Puis elle avait pointé du doigt l'entourage de son père qui, selon elle, n'avait pas une bonne influence sur lui, il faut voir qui est de l'autre côté. Il me semble que mon père est très mal conseillé et mal entouré. Un peu plus tard, il avait une nouvelle fois accusé son ex-femme de fraude. Mais cette fois-ci, il accusait également ses deux filles de lui avoir volé de l'argent. Presque 5 millions de dollars. Il reprochait à ses dernières d'avoir transféré de l'argent, qui lui avait été dérobé, sur un compte bancaire disponible dans une banque en Uruguay. Un pays dans lequel sa fille Giannina serait allée, comme le rapportait à l'époque le Daily Mail. Diego Maradona a voulu envoyer sa fille aînée en prison durant l'enquête, l'avocat de Diego Maradona avait demandé à ce que cette dernière soit arrêtée. Cela vous paraît logique qu'une des filles de Diego Maradona voyage en plein procès ? En pleine enquête, Giannina Maradona part en Uruguay. Le 31 août. A votre avis, c'était pour faire du tourisme ? À moins que ce ne soit pour cacher de l'argent sur un compte bancaire, là-bas. Quand quelqu'un tente d'influencer un jugement, ou extorque de l'argent, nous devons appliquer une peine de détention provisoire, avait lâché. La principale concernée quant à elle, n'avait pas été intimidée. Sur Twitter, elle disait avoir pardonné à son père pour des choses bien pires. Alors je continuerai à lui pardonner. Je lui envoie tout mon amour, et le remercie de m'avoir permis de choisir la personne que je voulais être, avait-elle conclu. Giannina Maradona n'a pas terminé ses jours en prison et pourrait hériter d'une partie de la fortune de son père. Sous-titrage ST' 501